Ce matin-là, le grand méchant loup, qui était papa de quatorze loupiaux, décida qu'il était temps d'apprendre la vie à ses enfants. « Mes petits loups, aujourd'hui, un cours sur la nourriture ! » « Ouais ! Youpi ! » hurlèrent les loups veteaux. « Alors, qu'est-ce que ça mange, les loups ? » interrogea papa loup. « Des cochons ! Des lardons ! » Papa ajouta. « Et surtout, qu'est-ce que tous les loups rêvent de manger ? » « Une petite fille bien dodue ! » s'écrièrent tous en chœur les petits. « Et qui va aller chercher une petite fille toute de rouge vêtue ? » « C'est nous ! » Loupiote déclara papa, « Toi, tu es trop petite. Tu chercheras des champignons pour mettre dans la sauce. » Loupiote était assez vexée de ne pas pouvoir faire comme ses grands frères. Mais elle prit un panier et s'enfonça dans la forêt. Derrière un grand arbre, elle rencontra une étrange créature vêtue de rouge. « Oh ! Qui t'es-tu, toi ? » demanda loupiote. « Ben, je suis le petit chaperon rouge, patate ! » « Ouah ! Ouah ! J'ai gagné ! » s'écria la petite. Et elle fit là rejoindre son papa. « J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! » « Oh ! Tu nous déranges ! » fit Jean-Loup qui s'exerçait à sortir ses griffes. « Mais j'ai trouvé le chaperon rouge ! » « C'est bien, c'est bien ! » répondit distraitement papa. « Eh bien, ramène-nous un petit pot de beurre, alors ! » Loupiote était assez contrariée, mais elle obéit à son papa et repartit au fin fond des bois. « Te revoilà, toi ? Ben oui ! Qu'est-ce quoi tu fais ? » « Je vais chez ma grand-mère, juste là, tu vois. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre. » « Un petit pot de beurre ? Oh ! Tu donnes à moi ? » « Ben dit, tu as faim, toi ? Tiens ! » « Ouah ! J'ai gagné ! » hurla loupiote. Et elle repartit en courant voir son papa et ses frangins. « J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! » « Oh ! Tu nous embêtes ! » dit Jean-Loup qui s'entraînait à montrer ses dents. « Mais en est un ! » « Un quoi ? » demanda papa loup. « Un pipeau de beurre ! » « Super ! » commenta papa, sans même regarder. « Eh bien, tu n'as qu'à essayer de trouver une grand-mère malade. » « D'accord ! » soupira loupiote. « Elle repartit dardard dans la forêt. » « Tu es encore là ? » « Ben oui ! Je suis toute seule. Personne ne s'occupe de moi. » « Viens avec moi. Je vais voir ma grand-mère qui est malade. » « Juste là, tu vois ? » « Ouah ! J'ai gagné ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! » « Mais en marchant plus trop vite, loupiote revint annoncer la bonne nouvelle. » « Je t'ai trouvé ! » « Super ! » « Tu as trouvé ! » « Mais elle est où alors, ta grand-mère malade ? » questionna papa loup. « Ben, elle est dans son lit, puisqu'elle est malade. » Avec tous ses allers-retours, loupiote était fatiguée. « Elle retourna en traînant des pieds chez la mémé. » « Toc ! Toc ! Toc ! » « Oui ! C'est qui ? » « Bloblota une voix. » « Ben, c'est moi ! C'est loupiote ! » « Tire la chevillette, la bobinette, chère ! » La minuscule loup n'y comprit pas grand-chose, mais elle entra. « Oh ! Quelle est mignonne ! » s'attendrit la vieille femme. « Oui, je sais ! » dit la petite fille vêtue de rouge. « Mais elle est épuisée ! » Aussitôt, loupiote eut droit un morceau de galette au beurre. Puis elle s'endormit. À son réveil, la grand-mère était penchée sur elle. « Il va falloir rentrer chez toi, mon petit chou. » « Tiens, je t'ai mis des petites choses dans ton panier, » sourit la fillette. « Oui, merci ! » La grand-mère intervint. « Dis, ce n'est tout de même pas prudent de laisser cet enfant repartir seul dans la forêt. Tu ne voudrais pas la raccompagner, toi, qui connais bien les bois ? » « Mais bien sûr, bonne idée ! » acquiesça le petit chaperon rouge. « Oh ! Mais mère, comme t'as pas de dents ! » « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Reviens quand tu veux ! » Arrivés à l'orée de la forêt, Loupiote et son ami se firent la bise et promirent de bientôt se revoir. Tout requinquée, Loupiote rejoignit sa famille. La leçon de papa Lou était terminée. Il était temps de rentrer. « Papa, tu crois qu'un jour on en attrapera un ? » demanda Jean-Loup. « Un quoi, mon petit loup ? Un petit chaperon rouge ? » « Je vais te dire un secret. On n'est même pas sûr qu'il existe, le petit chaperon rouge. » « Un petit chaperon rouge ? »